Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vous parle de mon appartement et des plantes qu'il y a dedans puisque c'est un petit peu une forêt chez moi et beaucoup de personnes pensent ne pas avoir la main verte donc je vais vous donner quelques astuces pour avoir des plantes chez vous, des plantes vertes, et les garder en vie Premier conseil, rempoter dans des pots en terre cuite La principale difficulté de votre nouvelle vie de jardinier d'intérieur sera de ne pas trop paroser vos plantes de ne pas les noyer en réalité, gardez à l'esprit qu'il vaut mieux une plante qui va être un peu sèche plutôt qu'une plante qui est trop arrosée, parce qu'une plante un peu sèche vous pouvez toujours l'arroser alors que si elle est trop arrosée, c'est perdu C'est là que des pots en terre cuite jouent un rôle très important du fait qu'ils sont poreux, ils vont laisser l'air rentrer et les racines respirer puisqu'il n'y a pas que les feuilles qui ont besoin de respirer et l'eau qui va être en excédent sortir ou du moins s'évaporer par les pores du pot en terre cuite en plus d'être esthétique et en plus de pouvoir pour les plantes d'extérieur mais on s'éloigne un petit peu, gardez la chaleur par exemple sur un citronnier ou un mandarinier tous les agrumes vont adorer les pots en terre cuite Vous aurez aussi une indication visuelle de l'état d'humidité de votre terre et de votre peau puisque le pot en terre cuite qui va être humide va changer de couleur il va être plus foncé qu'un pot en terre cuite sec qui lui va avoir la couleur de la terre cuite tout simplement relativement claire La tentation pourrait être forte de prendre un pot en terre cuite émaillée c'est très sexy un pot en terre cuite émaillée sauf qu'il va se comporter quasiment de la même manière qu'un pot en plastique puisqu'il va peu respirer à la différence d'un pot en terre cuite traditionnel j'oppose à chaque fois les pots en terre cuite aux pots en plastique les pots en plastique gardent l'eau, ne respirent pas c'est super bien parce que c'est très léger et c'est résistant aux chutes, aux gels etc alors qu'un pot en terre cuite va casser plus facilement mais d'un point de vue d'humidité pour débuter en jardinerie d'intérieur c'est vraiment pas le bon calcul dans mon cas quand j'accueille une nouvelle plante je prends un pot en terre cuite à 2€, 1€, 2€ en général les pots les moins chers vraiment que je trouve, à la bonne taille bien entendu mais ça me permet de jauger un petit peu de comment la plante va grandir si elle grossit très vite, un zamioculcas par exemple s'il est très heureux que vous l'arrosez, s'il y a un petit peu de lumière et que vous l'arrosez à peine un petit peu ça pousse très vite, j'en veux la preuve juste derrière et le pot que vous allez choisir va forcément être rapidement très petit donc je prends un pot adapté à la plante et en fonction de comment la plante se comporte et bien j'adapte dans un deuxième temps un pot mais je me ruine pas dans un pot en terre cuite si par contre ça vous fait kiffer de prendre un pot en terre cuite allez-y, lâchez-vous, vivez votre meilleure vie et prenez un joli pot en terre cuite c'est juste pas forcément nécessaire deuxième conseil, trouver une routine d'arrosage chaque plante a des besoins en eau qui lui sont propres un yucca n'aura pas les mêmes besoins qu'un ficus ou qu'une sensevieria et il vous faut adapter la quantité d'eau que vous donnerez à chaque plante aujourd'hui et dans cette vidéo l'objectif est juste de vous empêcher de tuer vos plantes ça sera déjà un très bon début on va donc se fixer deux règles qui sont très simples à respecter la première c'est qu'il vaut mieux laisser sécher vos plantes que trop les arroser et la deuxième c'est que pour la majorité des plantes, l'immense majorité c'est l'alternance de périodes de sécheresse et de périodes d'humidité qui vont favoriser la croissance en respectant ces deux règles j'applique une routine hebdomadaire qui me permet de venir arroser mes plantes chaque dimanche matin ça pourrait très bien être le mercredi après-midi parce que vous gardez les enfants ou le samedi matin parce que quand vous vous réveillez vous aimez bien faire ça même temps que votre petit café mais arroser vos plantes une fois par semaine généralement ça correspond bien aux besoins de chaque plante du coup là où je vais presque noyer mes ficus le dimanche matin je ne verserai évidemment qu'un grand verre d'eau au yucca à qui ça suffit parfaitement même si la taille du pot en terre est équivalente 250-300 ml pour mon yucca et pas loin d'un litre pour mon ficus c'est le moment où si cette indication vous semble suffisamment claire vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous abonner à cette chaîne il paraît que ça fait vachement de bien et pas qu'aux plantes vertes vous n'aurez donc qu'une seule journée où il faudra faire attention aux recommandations et à l'arrosage de vos plantes alors c'est là évidemment que vous faites ultra attention à la quantité d'eau et aux préconisations qu'il y a pour chaque plante on dit à ronzer copieusement ou abondamment un yucca on va dire aime la sécheresse donc à cette occasion là, ce dimanche matin par exemple vous allez faire attention à la quantité d'eau et arroser adéquatement vos plantes, vos diverses plantes cette technique hebdomadaire fonctionne l'immense majorité de l'année elle fonctionne pour la majorité des plantes mais il faudra évidemment l'adapter en fonction des plantes et ou de la saison on est en plein été, il fait chaud vous avez peut-être une climatisation qui tourne le soir alors qu'il fait très chaud la journée l'air est très sec, les plantes transpirent beaucoup elles ont besoin d'eau et en fonction des plantes que vous avez peut-être que durant la semaine il vous faut tout simplement remettre un petit coup à certaines plantes une fois ou deux fois j'ai une alocasia zebrina qui est une plante absolument magnifique avec les tiges zébrées celle-ci demande beaucoup d'eau donc je lui refais les niveaux une à deux fois par semaine en fonction de l'état de la terre du pot idem pour les ficus à qui je peux remettre un petit arrosage durant la semaine troisième conseil apprendre à reconnaître les besoins de votre plante on va enfoncer une porte ouverte mais une plante ne parle pas donc elle ne pourra pas vous dire qu'est-ce qui ne va pas quand elle fait la gueule en réalité donc c'est à vous de réellement faire l'effort de comprendre ce qui lui arrive ce qui est génial c'est que si vous suivez les deux conseils précédents vous n'allez pas arroser trop vos plantes et surtout vos plantes sont dans des pots en terre cuite donc vous voyez dans quel état est votre plante et s'il lui manque quelque chose c'est forcément de l'eau parce que vous ne l'avez pas assez arrosée donc la technique est très simple regardez votre plante si vous voyez que les feuilles commencent à tomber mettez de l'eau arrosez là mettez de l'eau et si vous voyez que quelques dizaines de minutes à quelques heures plus tard la plante reprend toute sa splendeur c'était qu'en fait il lui manquait de l'eau si c'est le cas félicitations vous commencez à être un vrai jardinier autonome et vous avez adapté votre routine hebdomadaire aux besoins de cette plante en particulier donc la semaine d'après s'il fait la même température s'il fait si vous allumez aussi souvent la climatisation etc et bien vous saurez que cette plante là ça sert à rien d'attendre qu'elle fasse la gueule la routine hebdomadaire du dimanche matin ne suffit pas et il faut peut-être lui refaire les niveaux comme je dis régulièrement le mercredi ou le jeudi matin de telle sorte que elle passe la semaine sans trop de problèmes pour cette plante en particulier mais en testant et en arrosant pas trop vos plantes ça vous permet de savoir lesquelles ont des besoins et lesquelles en ont pas forcément une Sansevieria trifaschiata non barbare mais très jolie c'est les langues de belle-mère c'est une plante qui a pas forcément besoin de beaucoup d'eau elle va survivre si vous ne l'arrosez pas trop par contre vous verrez que si vous l'arrosez un petit peu plus et bien elle fera plein de pouces elle sera très contente si ça vous semble un petit peu compliqué alambiqué etc n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo et je répondrai à vos questions il y a toute la communauté de locan.jp qui arrive également dans ces commentaires de vidéos donc n'hésitez pas c'est le moment c'est interactif en conclusion et comme on l'a vu conserver une plante c'est relativement facile il suffit de la mettre dans un point de terre cuite de pas trop l'arroser pour que si jamais elle commence à faire la gueule vous ayez toujours la possibilité de l'arroser si vous l'arrosez trop c'est perdu game over très rapidement pour ne pas oublier de les arroser la petite routine hebdomadaire avec un rappel dans le téléphone ou dans le calendrier c'est une super pratique une fois par semaine vous arrosez toutes vos plantes certaines avec de grosses bouteilles d'eau vos ficus etc avec pas mal d'eau et d'autres avec nettement moins de quantitatif donc un verre pour vos yuccas et autres plantes qui vont avoir moins de besoins évidemment vous adaptez en fonction des saisons et en fonction des plantes c'est super simple il y a juste à essayer je vous conseille des sensés viria trifaschiata les plantes les langues de belle mer encore une fois c'est joli ça pousse bien ça a juste besoin d'un peu de lumière un ficus c'est très facile à garder également c'est deux très bons débuts le yucca si vous l'arrosez pas trop à la limite même s'il reste sec un verre d'eau une, deux, trois fois par semaine pas plus il est trop content trois plantes super facile pour démarrer bon jardinage à vous si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut vraiment ça m'aide beaucoup et à vous abonner à cette chaîne en activant les petites notifications pour que les prochaines vidéos vous soient envoyées automatiquement par Youtube si vous mettez pas sur tout ça marche pas tout le temps et moi je vous souhaite une excellente fin de soirée et bon bon zamplet de plantes à plus tard ciao